Un nombre non négligeable de médecins a dénoncé des irrégularités manifestes visant à reconduire le bureau sortant pour un quatrième mandat. Par conséquent, certains électeurs ont privé de leur voix quelques membres de cette équipe au cours de cette élection. Le docteur Guy Sanjian témoigne sa gratitude à ses camarades avec qui il a travaillé les neuf dernières années mais qui n'ont pu rester dans le nouveau bureau. Parce qu'ils m'ont accompagné depuis près de dix ans, en toute loyauté, beaucoup ont sacrifié beaucoup de choses pour cela. Et je tiens vraiment à les renoncer avec un pincement au cœur. Vous savez, quand on est habitué à quelqu'un, on souhaite que la personne soit là. Mais c'est une démocratie et on doit respecter la volonté des médecins qui se sont exprimés dans les urnes et qui ont choisi leur dirigeant pour les trois années à venir. Pour son nouveau mandat, Guy Sanjian dit devoir tout simplement pour suivre les chantiers sur lesquels ils sont depuis des années. La lutte contre les officines illégales et la tolérance administrative. Il y a presque autant de formations illégales au Cameroun que de formations illégales. Ce n'est pas normal. Mais il y a un espoir. Le nouveau ministre, c'est son cheval de bataille. Il veut assainir. Ça fait des années que nous nous battons pour ça. On ne peut pas dire qu'on ferme les structures et avoir de la tolérance. C'est tolérance zéro. Si on veut que ça marche. L'on attend tout simplement de voir les résultats de cet engagement sur le terrain. Six months after the 2018 presidential elections, Prophets Franklin and Fanwin Defoe, who took part under the Cameroun National Citizen Movement, is back with his new political movement, the National Programme for Peace in Cameroun, NPPC. The party, he strongly believes, is a new solution for Camerounians. National Programme for Peace in Cameroun has primed forth with growing capacities and strategies to rescue Cameroun. As our name says, National Programme for Peace in Cameroun, so be it, we are to bring peace in Cameroun and give birth to the national and international competitive standards of living Camerounians are expecting from its own nation. In line with his political manifesto, the chairman of the NPPC says Cameroun is in their need of an economic revolution. Camerounian youths, I repeat, the Camerounian youths loves Cameroun. We, the youths of Cameroun, we love Cameroun, and we are determined to see Cameroun emerge and grow to this present-day standard. Launched within a tiny socio-political context, the NPPC is against any form of destabilization and hate speech. Camerounians fighting other Camerounians for administrative positions and tribal recognitions. This kind of mindset and activities can only go a long way to retardate development in a country. We say no, I repeat, we say no to those who want to plunge Cameroun into this order. The founder of Kingship Ministries has announced his party will be part of upcoming elections. Commemorated every 23rd of March is the World Meteorological Day, a day set aside to showcase the essential contribution of national meteorological and hydraulic services to the safety and well-being of society. In Boya, capital of the southwest region, the adverse effect of lack of meteorological information to the public, despite the existence of meteorological organizations in Cameroun, have been a difficult situation for township taxi drivers and builders in neighborhoods such as Bokwango and Boyotown that are always wet and foggy. It's very difficult to drive at this particular moment in town. You know, it is this white line that we usually use during this period. But since the white line is already off the road now, to drive now is very, very difficult. Except if you come here like a new person to drive in this town, it's very difficult. Except somebody who has been driving here for long. You see, most of us who are driving now, our headlamps are always on. Because if you don't put on the headlamp, the person who is coming opposite you will not even know that a car is coming. The weather is very bad. Very, very bad. I don't know. If you want to do something like right now, my other brother and moly block, the rain will destroy all the blocks. You see, to walk in Bokwango in this weather is very bad. Thus, the population holds that improving and equipping existing meteorological organizations in the country will greatly help to mitigate as well as ensure sustainable development as outlined in the 2035 emergency plan of Cameroon. It is worth noting that this year, well, meteorological day, looks at the sun, the earth, and the weather. Sometimes, the little things one does might not seem to matter much, but on the other hand, it can go a long way to resolve so many conflicts. For instance, words like thank you, sorry, excuse me, or better still, please, are only two ways of courtesy, which makes a great difference in people's lives. We as a society can develop values of affirming each other and values of apologizing and saying sorry when we are hurt and valuing the relationships that we are in. The question now is, how often do we say them? I often use the word thank you, but at times, to say sorry is so difficult to me. I always say them every day, like every moment. Not because I want to say them sometimes, but because I just want to be happy. It's always good to have that characteristic of you to say, thank you, or I'm sorry, my brother, forgive me for what I've done. We are full of mistakes every day in our day-to-day life. Despite the fact that cautious behaviors are very hard at times to express, even when you don't deserve to, but it contributes a lot to peace building and living together. Saying sorry, thank you, and sometimes, excuse me, or please, is very important. These are words, you're supposed to know them. Whenever somebody says thank you, it pushes you to do something even better. But say thank you, thank you, like to appreciate your effort you have done to me. Unlike thank you, the five-letter word sorry can work magic because it restores the dignity of the hurt person and makes them feel better erasing the past and giving comfort and respect to the present. You may not necessarily be wrong, but in apologizing and saying I'm sorry, or I love you, or other stuff, it helps to say, okay, I'm concerned and I do value what you are feeling. Thus, if courtesy is not a part of your daily routine, then from this day onward, try opening a door for someone, or why not give up your seat on a bus to a person who needs it, and say I am sorry even when you know you are not at fault, then count yourself lucky for being an instrument of peace and the cause of joy to an unhappy person. En 2017, nous étions autour de 5179 cas de tuberculose dans la région du littoral, contre 23 747 pour tout le Cameroun. Donc on a le quart des malades dans tout le Cameroun, la région du littoral. C'est croissant ou décroissant ? On note une petite décroissance, mais également les partenaires nous disent que c'est parce que nous n'avons pas atteint les bonnes cibles. Donc depuis, on est en train de s'atteler pour vraiment aller vers les cibles, les bonnes cibles, c'est-à-dire les enfants, les personnes vivant avec le VIH, et puis les prisonniers également. Alors, qu'est-ce que vous les accueillez très mal dans les formations sanitaires ? Écoutez, des choses sont en train d'être faites. Je crois que retourner, comme le docteur vous a dit, retourner dans ces formations sanitaires et puis demander comment ils l'accueillent il y a quelques années et maintenant. Nous, on pense, on est optimistes et puis on pense que les choses sont vraiment en train de changer sur le terrain. Parce que moi aussi, je consulte et puis on n'a qu'à voir les malades. Le retour qu'on a, c'est que les malades nous disent que les choses ont changé. Quel est le mode de contamination ? La couche de la tuberculose, le mode de contamination est essentiellement par voie aérienne. Le projet d'eau à la ville durable met en relief deux enjeux majeurs. La planification urbaine et la reconversion des quartiers précaires. Le quartier pilote ici est marqué Pémissoque. La mission en cours est une mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage d'un de nos partenaires qui s'appelle GESCORD, qui nous vient de la coopération avec Strasbourg. Donc sa mission avait pour but de faire un point sur l'avancement global du projet par composante et également de procéder à la validation des premiers livrables du projet. Il se décline en objectifs de dynamique urbaine, sociale, économique, paysagère, technique et sanitaire. Il convient de relever qu'au niveau de la ville d'Ouala, il y a déjà un réseau de 15 stations météorologiques qui ont été installées pour la collecte de données hydrologiques et d'autres données météorologiques qui permettront de réaliser des modèles pour la prévention du risque d'inondation. Ces données serviront également à pouvoir préciser les aménagements qui seront faits dans le cadre du projet. Un atelier multi-acteur de la mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage du GESCORD a eu lieu ce 21 mars 2019 au cercle municipal de Bounanjo, c'est ici à Douala. Parce qu'il faut préciser que les études techniques, socio-économiques et environnementales pour l'aménagement de ce site seront lancées dans les prochains jours pour une durée de 6 mois. Et elles vont déboucher donc sur des travaux qui porteront sur l'aménagement et la valorisation du site de Maquepem-Isoke. Le projet se réalise par composante. Les travaux démarreront après les études d'aménagement et ceux-ci sont en cours pour l'heure. 79 jours que le prince Gambouke-Maïo-Maurice est au Lacam situé au quartier Chiala. Les populations et associations du groupement Bangu s'y rendent pour lui faire allégeance avec la pratique des rites traditionnelles, tout comme certains chefs traditionnels, dont le roi Bamena. Cependant, un autre Lacam existe et est entretenu par certains élus locaux. Un fait qui hérite le roi Bamendjou. On est né chef, on ne fabrique pas les chefs. Et c'est justement à cause de ces chefs fabriqués que j'ai eu aussi à dire que 90% des chefs algues sont illégitimes. Et c'est le travail des élites autoprogrammées. Et ces élites autoprogrammées ont affaibli les chefs et ont associé à eux tous ces chefs illégitimes pour continuer la destruction de notre culture. Je reste contre et je dois combattre jusqu'au jour où je serai mort. En compagnie du roi Bazou, sa majesté Sokodjou Jean Rameau vient de porter une pétition signée d'une quarantaine de chefs au gouverneur de l'Ouest à ce sujet. Le chef Bazou, qui est le chef allié de la cheferie de Bangu, a conduit une délivration dont je faisais partie pour aller rencontrer M. le gouverneur pour lui donner notre position face à ce problème. Et j'insiste, je continue à insister, pour continuer à dire qu'au public de nous, c'est une part honorable pour la pétition d'Ambliki. À l'endroit de l'honorable Dato, qui déclare qu'on ne saurait balayer le règne du défunt Marcel Taïodeux, sa majesté Sokodjou Jean Rameau lui délivre ce message. S'il vous plaît, mon fils, honorable, l'autorisation d'un chef n'est pas l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire des initiés. D'où serait venue encore la police dans un lacan ? D'où serait venue encore le lacomogène dans un lacan ? Je profite de cette occasion pour vous demander, vraiment, s'il vous plaît, mon cher fils, d'aller faire partie celui que vous-même vous aviez mis à l'acan. Sinon, à l'avenir, sur le plan traditionnel, ça vous coûterait trop cher. De même, le roi de Bamendjou justifie le retour impératif à la lignée. Je vous dis, et je continue à dire que Jomo n'était pas chef. Taïodeux, son fils, n'était pas chef. C'est Kamayou qui était chef. Et c'est son fils qui a droit, suivant la boutique, je suis chef. Avec le concours de mes ancêtres, et je règne avec leur force, avec leur concours, je ne peux pas cautionner l'illégitimité. Je continue à demander aux autorités, aux pouvoirs publics, que pour donner la paix, pour permettre aux populations de Bamendjou de vivre en paix. Qu'on se débarrasse de l'illégitimité. Qu'on ne se laisse plus tromper par tous ces faux politiciens. En rappel, le 28 janvier dernier, la région de l'Ouest assistait à l'inédit, avec l'arrestation de deux chefs pour une même cheferie, celle du groupement Bangu. Et depuis lors, les langues se délient pour décrier l'implication des chefs traditionnels dans la chose politique. Catholic officiers in the town of Coomba have expressed great satisfaction with a high level of commitment shown by faithfuls since the start of the length season. Reign Fr. Victor Ndang is the parish priest of St. John Parish, Coomba town. I marvel at what I see, because the people seem to have overcome that fear in them, fear of the unknown, fear of the unknown. The way they turn out for prayers, the way they turn out for the stations of the cross is something that is worth commendable. And that is to say, they have seen that only God, only in Him, can we put our cross. He noted that, even on difficult days like Mondays, Christians still come out in their numbers to show their faith in God. And therefore, people turn out for prayers very early in the morning, also in the evening when they come for prayers. And even on days of Ghost Town, Mondays, you see the Christians, they live, they defy the darkness, they defy the gunshots. And what have you, just to be here for Mass, just to be here for sessions of the cross. Christians on their part have promised to focus more on prayers in order for God to intervene in the ongoing crisis that has seriously affected the population of these regions. Different problems that you're facing that you want God to bless you with. But one thing is very sincere with us here in the British Southern Camaroon, we do pray that situations that we've been in for close to three years now should actually be redressed and come to an end. Because as you can see, children are not going to school. The priest, father called on Christians, continue believing in God, for it is the only way to overcome their challenges. The length season, which commences with Arch Wednesday, is a 40-day journey with Christ that ends on Easter Sunday. A committee comprising of nine members have been installed by the governor of the Northwest region for the fight against maternal, neonatal and perinatal mortality in the region, giving the alarming rate of death in the nation, recording 5,000 to 6,000 maternal deaths per year and 80,000 deaths in children below five years per year. This was during a meeting to accelerate the reduction of maternal, newborn, child and adolescent mortality, presided over by the governor of the Northwest region, represented. The regional delegate of public health, Chair Kingsley, says the maternal mortality rate had in the past years recorded a remarkable increase, reason why the health team in the region have come up with an obstetric kit project in the region to reduce maternal deaths. We have an obstetric kits project that we are implementing in the region, and the aim of this project is to make delivery kits, cesarean section kits available in our health facilities, especially at the time the woman is coming to deliver. It's through this project that we've been able to significantly decrease the number of maternal deaths that we have in our region. In 2017, we had a total of 42 maternal deaths, but in 2018, this dropped to 29, and it's thanks to the implementation of this project that many of the women had access to quality delivery decisions in our health facilities. The regional delegate for women's empowerment and the family, Weber Hassan, says the ministry is also actively involved in the fight. Our role essentially will consist of sensitizing the women since we have access to them. Secondly, we have our women's empowerment center. In this way, we also contribute in the fight against maternal, new natal and infant mortality. Despite the unrest and displacement in the region, women have been advised to attend antenatal consultations, beginning from the fourth week of pregnancy, deliver in health institutions, and thereafter, go for post-natal services with their babies to help fight maternal and child mortality in the region. That's it, the Cameroon has obtained his ticket to qualification for the next Coupe d'Afrique des Nations Egypt 2019. This Saturday afternoon, the 23rd March, the Lions indomptables are imposed here at the Stade Omnisport Amadou Aïdjou de Yaoundé with 3 buts to 0 face to the young team Comore, whose age is of 26 years. The match compted for the 6th and last week of the Eliminators of the Coupe d'Afrique des Nations 2019. Après plusieurs occasions manquées en début de match, il a fallu attendre la 36e minute de jeu pour que le Cameroon trouve le chemin de filet par l'entremise du capitaine du jour Eric Marcim Choupou-Moting. Premier but de cette rencontre 7, mais premier but du Cameroon aussi sous l'ère Sidoff, le Cameroon qui n'avait jamais marqué avant la seconde période depuis l'arrivée du duo nirlandais à la tête des Lions indomptables. Cameroon 1, Comore 0, c'est le score à la pause et des retours des vestiaires. C'est une équipe camerounaise plus agressive qui multiplie des actions dangereuses dans le camp adverse. 53e minute de jeu, Christian Bassogoc sur une passe de Zambo Anguissa inscrit le second but camerounais devant un public en estase. L'équipe comorienne tente de revenir à la marque, soit le ballon est bien capté par le portier camerounais André Ounana, soit il échoue tout simplement dans les airs. Et le Cameroun en profite pour enfoncer le clou à la 88e minute de jeu grâce à Jake Linton, entrée à la 74e minute de jeu en remplacement de Joel Tagge qui n'a pas fait un grand match ce samedi ici à Yaoundé. 3-0, c'est le score final de cette rencontre. Le Cameroun a donc gagné sur le terrain. Les Comores disent désormais attendre la décision du tribunal arbitral du sport. Vous le savez, les Comores qui avaient introduit une plainte auprès de ce tribunal pour demander la disqualification du Cameroun après le retrait de l'organisation de la Cannes 2019 par la CAF. En tout cas, en conférence de presse ce samedi, le coach du Cameroun, Clarence Sidoff, a été clair. Il a dit l'Egypte est déjà là, à nous l'Egypte, comme pour dire que le Cameroun va bel et bien participer à la phase finale de cette Cannes en Egypte au mois de juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada